Bonjour et bienvenue pour cette 11e vidéo. Aujourd'hui on va encore garder l'état d'esprit du mawariyashi qu'on avait fait l'autre fois à l'extérieur, ce fameux pivot, sauf qu'on va travailler essentiellement sur la cheville et sur la prise d'appui. Allez c'est parti. Donc premier travail, je vais remonter un tout petit peu le kimono aussi, vous voyez bien, ça va être petit déplacement, jambes tendues, jambes tendues et je travaille la cheville. C'est à dire un, ce travail-là. Donc un, deux, trois, quatrième, et je pars sur Hisuki. Deuxième travail, toujours ballon décollé, toujours flexion ici de la cheville, sans toucher le sol, mais en plus je vais rajouter la flexion du genou. Nous allons faire ce travail-là, c'est à dire venir un tout petit peu en appui sur l'arrière. Ensuite je vais venir pousser sur la jambe arrière et en poussant sur la jambe arrière, rotation des hanches. Donc premier, nous étions sur la jambe tendue, juste travailler avec le cheville, voilà. Deuxième travail de cheville et flexion du genou, tout ça dans l'axe, vous devez aller, pas de cheville comme ceci bien entendu. Et il y a beaucoup de soucis. Troisième travail, cette fois-ci, je vais arriver avec une jeune tendue et là, mon talon va venir s'écraser sur le sol. Quand il va s'écraser sur le sol, il se passe une chose, c'est que ça va créer une vibration vers le dos. On voit ici, ça commence à bouger. Voilà, un, deux, trois, quatre. Et je laisse partir le malignet. Quatrième exercice, ou cette fois-ci, pareil, je vais venir écraser le talon sur le sol, mais je vais rajouter en même temps la flexion du genou. Donc automatiquement, je vais venir un tout petit peu plus sur l'arrière. Donc je répète, un, deux, trois, quatre. La conséquence, bien sûr, avec une poussée sur la jambe arrière, c'est qu'on a tendance à frapper avant que votre appui arrive. Donc je résine, le premier exercice, c'était jambe tendue, travail de cheville, sans que le talon touche le sol. Deuxième travail de cheville, genou, avec ici, rotation, Yakutsuki. Troisième travail, jambe tendue, mais le talon s'écrase. Par contre, ça s'écrase et je laisse partir le malignet. Quatrième et dernier exercice, le talon s'écrase, mais flexion de la jambe arrière. Donc une petite prise d'appui sur l'arrière qui va me donner le rythme commis, c'est-à-dire que je vais frapper avant que mon pied se pose. Voilà un petit exercice simple. Je pose, au départ, je ne pose pas le talon sol sur les deux premiers exercices. Les deux derniers, je pose le talon sol. Ça donne des réactions complètement différentes. Maintenant, dans quelles circonstances il faut les mettre, pourquoi il faut les mettre ? La suite, ça c'est au club ou tout simplement en stage. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada